Dans l'atelier douance, je vais traiter principalement de création assistée de type littéraire. Souvent, les enfants en douance, les personnes en douance ont une pensée arborescente et ont de la misère à synthétiser leurs idées, à les encadrer. C'est un peu mon rôle de donner des trucs sur comment réussir une histoire, mais aussi comment encadrer ses idées pour atteindre les objectifs qu'on se donne. C'est un atelier sur la création, mais en même temps, ça peut servir dans la vie en général sur comment synthétiser sa pensée, comment se créer des balises qui ne nous empêchent pas d'être libres dans notre créativité. Souvent, les gens très créatifs vont avoir peur de se mettre des balises ou d'avoir des balises parce qu'ils croient que ça va diminuer leur créativité alors que c'est faux. Il est possible de se faire un espèce de carré de sable dans lequel on est totalement libre, mais ça va mieux quand on se met quand même des limites. Donc, ce serait un peu ça. Ça ressemble beaucoup à l'atelier de création assistée où je vais donner des trucs sur comment aller chercher ses idées. On peut avoir déjà une idée très définie, mais c'est bon de se faire le plan à côté parce que moi, dans ma vie, j'ai fait, quand j'étais jeune, deux BD de 20 pages que je ne les ai jamais terminées parce que je n'avais pas fait de plan au préalable. Puis, dès le premier flottement, un côté lousse un peu, où tu n'as plus l'idée qui vient facilement, bien là, tu délaisses le projet et tu l'oublies et il ne se réalise jamais. Donc, pour éviter ces moments de doute, de flottement, il y a des techniques qu'on peut apprendre. Puis, c'est un peu ce que je vais traiter dans l'atelier de douance qui est lié à un projet. Ça peut être des projets littéraires. Majoritairement, c'est des projets littéraires que j'ai fait par le passé, mais je pourrais aussi faire, j'ai fait des projets aussi de bande dessinée, mais ça pourrait être aussi un projet créatif. Ça pourrait même être organisationnel comme un événement ou même du théâtre interactif, ce genre de choses-là, c'est dans lesquelles j'ai aussi de l'expertise. Comme tous mes ateliers, principalement, il y a une possibilité de modifier les choses, de les adapter en fonction d'un projet spécifique. C'est toujours encore là de se créer des balises dans lesquelles on peut créer. Et je serais heureux de contribuer à la réussite de votre idée, de votre projet, si vous avez le désir que je m'y joigne.